Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le journal a dénoncé un conflit d'intérêt au sein de la LACC, affirmant disposer de documents selon lesquels le vice-président de la Commission anticorruption détenait des parts dans cette entreprise. Le président de la LACC, Edwin Martin, a annoncé dans un communiqué publié mardi avoir accepté une demande de congé présentée par son vice-président pour la durée de l'enquête. Edwin Martin a reconnu que de telles révélations étaient susceptibles de compromettre les progrès réalisés par la LACC depuis qu'il en a pris la direction, selon le texte. L'affaire a provoqué l'émotion parmi la population de ce petit pays, classé 137e sur 180, dans l'indice de perception de la corruption de transparence internationale en 2020. LACC. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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